Générique Merci de nous rejoindre pour la revue de presse internationale sur France 24. Ce matin c'est Gladys Saveri qui a lu pour vous les journaux. Bonjour Gladys. Bonjour Sonia. On commence par les Etats-Unis où les candidats ont débattu hier démocrates comme républicains et ce matin la presse internationale s'intéresse à leurs enfants. Voilà, c'est ce qu'on peut lire dans V-Age, le quotidien australien. Les enfants deviennent une vraie force dans cette campagne. Jusque-là, les enfants des candidats s'impliquaient dans les campagnes mais d'une manière discrète. On se rappelle par exemple d'Al Gore qui demandait toujours conseil à sa fille Carina. Aujourd'hui, les candidats sont prêts à sacrifier leur vie privée pour améliorer leur image et gagner des points dans les sondages. On a par exemple l'exemple des enfants de Mitroné, 5 garçons, qui sont devenus en politique ceux que les Jackson fans évêtaient en musique. C'est-à-dire ? Les télés américaines se les arrachent. Ils ont chacun une page personnelle dans MySpace. Ils donnent leur point de vue et bien sûr, donc ils soutiennent leur père. Et apparemment, ça a pas mal de succès. Côté démocrate, la fille d'Hillary Clinton a certes un rôle plus limité. Celui donc d'apparaître dans les meetings de sa mère et de sourire, mais elle est présente. Elle est tout le temps présente. Et du côté de Barack Obama, les deux petites filles du candidat démocrate sont apparues dans un spot télévisé pour souhaiter de bonnes fêtes aux Américains. Quant à la presse israélienne, elle s'intéresse aux deux candidats qui ont remporté les caucus de l'Iowa. Le Jerusalem Post explique pourquoi la montée en puissance de Huckabee et Obama importe aux Juifs et à Israël. Donc c'est le titre de cette analyse. Mike Huckabee, républicain, a axé sa campagne sur la religion. C'est un pasteur baptiste. Il a expliqué que la religion l'influençait, mais le définissait. Ce qui, pour certains Juifs républicains, est un peu exagéré. Donc c'est ce qu'on peut lire dans cet article. Côté politique étrangère, il soutient Israël, mais il s'est prononcé pour le dialogue avec l'Iran. Ce que les néoconservateurs juifs désapprouvent. Quant à Barack Obama, comme Huckabee, il n'a pas une grande expérience en politique étrangère. Et le quotidien se demande s'il est pro-Israël, alors qu'il a des connexions avec des personnalités noires de Chicago qui sont connues pour être pro-palestiniennes. On vous en parle dans nos journaux. Un calme précaire règne au Kenya. Et ce matin, la presse internationale nous donne des témoignages de victimes des violences tribales de ces derniers jours. On peut lire dans le Times l'histoire de Sylvia Moudégu, cette femme kenyane issue de la tribu des Kikuyu, celle du président. Des hommes armés sont entrés dans sa maison et l'ont violée, ainsi que d'autres femmes, des vieilles femmes et même des jeunes filles de 12 ans. Aujourd'hui, elle se soucie de ses deux enfants. Si elle tombe malade, elle n'aura rien pour les amener à l'hôpital. On a également un témoignage d'un homme d'affaires qui déclare qu'il ne peut pas croire que c'est son pays. Il ne peut pas croire qu'il est bien au Kenya. Les journaux kenyans également qui appellent à un retour au calme. Voilà, c'est ce qu'on peut lire dans The Sunday Nation. Le journaliste parle de crise et demande aux Kenyans de revenir au calme. Mais le problème, c'est qu'il dit que cette élection n'effacera pas la haine entre ethnies. Il faudra attendre, selon lui, une génération pour cicatriser les blessures générées par cette élection. On termine avec les journaux français. Ils nous apprennent ce matin que la côte de popularité du président Sarkozy prend un coup de froid. Voilà, c'est ce qu'on peut lire dans Le Parisien. La côte de confiance du président a reculé de 7 points en un mois. Elle tombe pour la première fois sous la barre des 50%. C'est un sondage réalisé pour Le Parisien. 48% des Français accordent leur confiance à Sarkozy et 45% ne lui font plus confiance. Le journal parle de signal d'alerte, de coup de froid présidentiel. Donc les raisons, on l'imagine, sont expliquées dans Le Parisien. C'est-à-dire dans le journal. Il y a une belle caricature qui montre, on voit Sarkozy qui dit « Je veux immédiatement une évaluation de compétences des instituts de sondage ». Donc il le dit à son Premier ministre. Merci Gladys, merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse internationale sur France 24. L'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada